Générique 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 J'espère que tu vas bien J'espère que ton moment de vie s'est bien passé Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation de vos yaoi On en dit égal yaoi Voilà Donc du coup je vais te parler d'un yaoi à chanciller aux 16 ans et plus Mais comme toujours je ne présente aucune image de sexe Donc du coup la vidéo est visible par tous Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga chronique d'un écrivain et de son éditeur C'est un manga qui date quand même un petit peu Cari date de 2011 au Japon et de septembre 2013 en France Donc ça veut dire qu'au moins depuis août 2013 ce manga me fait de l'oeil Donc je suis contente de l'avoir enfin vu Nous sommes avec le mangaka Pakito London Qui est un mangaka qui a pas mal d'oeufs de disponibles en France Je vais t'afficher tout ça Et en ce qui concerne le fait de est-ce que ça m'intéresse ou pas de lire ces autres Je vais le développer dans la partie suivante On attaque directement avec mon avis sur la qualité du dessin Mais avant de te parler de la qualité du dessin à l'intérieur du manga Je vais d'abord te parler de mon avis sur la qualité du dessin des couvertures J'insiste sur le T car je vais te parler tout simplement d'un avis dansant sur toutes les jaquettes De toutes les oeuvres de l'auteur disponibles en France Et je dois avouer que la qualité du dessin sur les jaquettes m'a énormément freiné En fait c'est tout simplement cette oeuvre Donc chronique d'un écrivain de son éditeur est sortie en septembre 2013 Depuis septembre 2013 j'ai hésité à passer le cap de l'achat Tout simplement par rapport à la qualité du dessin sur les jaquettes J'avais peur que ça ne me plaise pas à l'intérieur Et j'avais le même problème au final Avec toutes les autres oeuvres du mangaka De disponibles en France Parce que en fait j'avais jamais calculé que c'était le même mangaka qu'une autre oeuvre en particulier Et là avant de faire la vidéo du coup j'ai cliqué sur le nom du mangaka Et j'ai vu toutes les oeuvres disponibles en France Et j'étais ah tiens c'est le même mangaka que telle oeuvre Et ben ça ne m'étonne pas du coup que j'ai eu autant de mal pour l'un et l'autre A passer le cap de l'achat vu que c'est du même auteur du coup Et c'est vrai que franchement la qualité des jaquettes Elle me plaise pas Le dessin de jaquettes etc. ne me donne pas envie de passer à l'achat Et moi personnellement c'est ce qui m'a freiné depuis 2013 A acheter cette oeuvre Voilà Alors qu'à l'intérieur au final Parce que là les jaquettes Alors j'en ai une et en a une Mais je te parle de vraiment toutes les jaquettes Je te dirais que la qualité du rendu des jaquettes est un bof Par contre en ce qui concerne la qualité des dessins Et j'ai pu recevoir la deuxième oeuvre en question Non à laquelle je pense Je vais te mettre l'image là J'ai pu aussi la voir en boutique Et je te dirais que la qualité des dessins est finalement un j'adore Alors attention on est en plein milieu du j'adore On est pas proche du j'aime bien Mais on est pas du tout proche non plus du coup de coeur On est vraiment au plein milieu de la zone j'adore Ouais c'est pas mal j'aime bien Voilà En ce qui concerne mon avis sur la série Par contre là ça a été une énorme déception Je dois admettre que je me suis arrêtée à la page 87 Parce que c'est une page au chapitre Et tout simplement j'ai abandonné la série parce qu'il n'y avait rien qui me motivait On était sur une relation rap-la-plat On avait du sexe sans aucun sentiment Ou plus ou moins On n'avait pas réellement au final d'histoire On était sur une tranche de vie Mais plus des petites scénettes Un peu comme est composée je crois l'oeuvre C'est qui mon voisin de classe ? Des petites histoires Et chaque chapitre en gros est une nouvelle petite aventure Même si ça se suit Mais voilà donc du coup j'étais pas spécialement fan de ce délire Je n'ai pas accroché l'histoire En plus j'avais une petite impression de déjà vu Même si cette impression de déjà vu était sur une relation hétéro Et que là on est sur une relation homo Mais franchement je n'ai pas du tout accroché J'ai vraiment pas aimé du tout le délire Et franchement j'ai rien trouvé au final Qui me donnait envie de continuer les pages Je me suis dit quand même Essaye d'atteindre quasiment le chiffre 100 au niveau des pages Pour te dire tu as quasiment lu la moitié Donc tu peux te dire que tu as le droit d'arrêter Mais autant franchement il y avait des pages Je me forçais un petit peu J'étais là putain mais pourquoi tu t'es dit Il y a 5 minutes tu t'es dit On va atteindre la page 100 Pourquoi tu as eu cette idée de merde Putain Oui il faut vraiment le mot putain Et finalement j'ai décroché la page 87 Parce que je me suis dit non 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 C'est pas possible J'irai pas jusqu'au bout Non 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 Voilà Donc du coup franchement Je te mets une petite note sur les 87 premières pages Je ne peux pas t'en dire grand chose Personnellement je n'ai pas du tout apprécié cette oeuvre Et honnêtement Donc du coup c'est pour ça que je disais au début De cette partie et de la partie d'avant Que j'allais te parler par rapport au mangaka Personnellement du coup Ce mangaka passe directement en blacklist J'avais vraiment des doutes par rapport au résumé Par rapport aux jaquettes De toutes ces autres oeuvres Et donc là pour le peu que j'en ai lu Je n'ai pas envie de perdre du temps A essayer de lire les autres oeuvres de la mangaka Sachant que j'ai tellement d'autres oeuvres Qui m'intéressent Qui m'intéressent plus que ces oeuvres là Donc j'ai envie d'abord de lire tout ce qui m'intéresse Et si un jour je n'ai plus vraiment grand chose A me mettre sur la dent Sous la dent pardon Peut-être que là je passais le cap Mais franchement pour l'instant Voilà Honnêtement c'était des Toutes ces oeuvres C'était des J'hésite énormément Je ne sais pas du tout Il n'y avait rien en fait Qui me faisait passer dans un camp ou l'autre Et au final Vu ce que j'en ai lu Je n'ai pas envie du tout d'essayer Donc du coup en ce qui concerne mon avis Sur la jaquette en soi Comme tu as pu le comprendre tout à l'heure J'en suis pas spécialement dingue Donc en ce qui concerne l'image Je la trouve plutôt fun et rigolote En même temps ça correspond très très clairement A ce qu'il y a à l'intérieur du manga Donc je trouve ça plutôt sympa et fun En ce qui concerne l'arrière J'aime bien Les petits dessins La façon dont ils sont dessinés Je trouve ça plutôt mignon Après Je n'ai pas compris pourquoi on a gardé un titre en anglais C'est ultra long Déjà que le titre en soi en français Déjà très long Donc rajouter de l'anglais Je ne vois pas trop l'intérêt Par contre ce que j'adore C'est que du coup Sur l'avant ou sur l'arrière On était sur quelque chose de très dégagé Et ça j'aime énormément En ce qui concerne du coup En ce qui concerne du coup Les côtés Donc du coup on a une image Que l'on va retrouver tout à l'heure Là du coup on a La présentation du mangaka Voilà On a du coup Ici on va avoir le titre en anglais Et la femme Les deux personnages de tout à l'heure Mais rapprochée Voilà En ce qui concerne l'avant La fameuse image qu'on voyait tout à l'heure Sur la jaquette Avec le titre en anglais On a La même image On a Ceci que j'aime bien Mon illustration Et On commence comme ça En ce qui concerne la fin On a quand même quelques pubs Donc du coup Je vais vite fait en parler On va avoir du coup La pub Là c'est pas très très logique On a la pub pour Le manga Chronique d'un écrivain De son éditeur Tu payes la logique C'est le manga même T'as l'impression un peu Que ça a été foiré Au niveau du choix De Voilà Ensuite on a encore The Gentleman Où j'ai déjà parlé Il n'y a pas longtemps Pareil C'est même Je ne sais même pas Pourquoi je me suis pris A la tête A essayer de te montrer Les séries qu'il y a Parce que J'arrête pas d'en parler Hop Voilà Et Bah c'est pareil Tout le monde Plus au final Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne ça J'en suis pas spécialement fan Je préfère quand même Les Enfin j'aime bien Les L'idée en soi Mais La qualité de dessin Sur la jaquette avant Je n'aime pas du tout Voilà Tout simplement La vidéo est à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un petit pouce en l'air Pense à aller me rejoindre Sur les réseaux sociaux Ou sur mes autres chaînes Youtube Si ce n'est toujours pas fait Pense à aller t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Il suffit juste de cliquer Sur ma petite tête Ou sinon d'aller juste en dessous Et de cliquer sur la cloche Pour être sûr d'être informé De chaque sortie de vidéo N'hésite pas à me mettre En commentaire du coup Si tu connais cette série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie La découvrir ou pas du tout Et si toi tu as déjà lu cette oeuvre N'hésite pas à me mettre En commentaire Et n'hésite pas non plus A me dire Si tu connaissais Une autre oeuvre de l'auteur Et si c'était un mangaka Qui t'intéressait ou pas Sur ce A bientôt